Le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie et la République FDR soutient le gouvernement de transition. Ses membres l'ont fait savoir aujourd'hui au Premier ministre qui les a reçus en audience. Ainsi, pour soutenir les autorités de la transition et l'armée malienne, le FDR prévoit une marche pacifique le jeudi 11 octobre. Ibrahim Andiai, vice-président du FDR à sa sortie d'audience, a été interrogé par Adama Djemdi. Nous avons noté ces derniers jours une évolution importante et significative qui est sans jambage de dire à nos frères africains de la CEDEAO, tous les amis du Mali au niveau international, que notre amie a besoin de soutien pour libérer le nord du pays. Et c'est ce qui vaut cette démarche. Nous avons bien expliqué au Premier ministre pourquoi cette marche. Deux objectifs majeurs. soutenir le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement malien pour dire que nous sommes avec eux. Premièrement, que notre armée a notre soutien total et ferme dès lors qu'il s'agit de la libération du nord et pour les missions régaliennes que vous lui connaissez. Que cette armée ne sera jamais, elle n'est pas seule, elle ne sera jamais seule. Et nous sommes venus pour signifier cela. Et que ces périodes que nous avons devant nous ne seront peut-être pas faciles. Et elle a besoin, cette armée, de nous sentir avec elle, derrière elle. Deuxièmement, nous avons dit dès les premières heures que cette armée avait besoin de l'appui. Et c'est ce qui est arrivé. Aider l'armée aujourd'hui, c'est aider le Mali. Aider l'armée, c'est vraiment participer à la reconquête de notre souveraineté. Au cours de cette audience, le FDR a également salué la requête du gouvernement auprès du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il demande l'assistance de toute la communauté internationale et des États amis du Mali pour une intervention militaire. Le Premier ministre a salué l'esprit de patriotisme qui a motivé l'initiative du FDR et invité les organisateurs de la marche à manifester dans l'ordre et dans la discipline.